Le juge administratif est un juge des libertés publiques. Ça implique des questions qui sont des questions de fond, mais ça implique aussi beaucoup des questions de procédures. Cela implique donc, parfois, quand il y a une atteinte grave à des libertés publiques, que le juge administratif dispose d'une procédure qui lui permette d'intervenir dans les 48 heures, et parfois moins que dans les 48 heures. Parfois, c'est une question d'heures. Et donc, depuis 2000, il y a une procédure qu'on appelle la procédure du référé-liberté, qui est extrêmement importante dans la pratique, et qui permet donc aux juges d'intervenir dans des domaines les plus divers. Ça peut être une délibération d'une collectivité locale, ça peut être un acte concernant une question de fin de vie en matière d'hôpital, ça peut être une question d'urbanisme, ça peut être une question concernant un camp de réfugiés. Et donc, dans tous ces domaines, où sont directement en cause des libertés publiques, le juge intervient en prenant les mesures qui soient le plus proche possible de la réalité du terrain et de la situation. Depuis Montesquieu, on sait que toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser, et quand cet abus porte atteinte à une liberté fondamentale, c'est évidemment très grave. Pendant longtemps, je crois qu'on peut dire que le juge administratif a été un peu démuni face à ce type d'atteinte, parce qu'il intervenait longtemps après qu'elle ait eu lieu, et en 2000, encore une fois, tout change, puisque le législateur le dote des moyens d'intervenir dans les 48 heures, c'est-à-dire avec une extrême rapidité, ce qui est justifié par la gravité de l'atteinte à une liberté, qui encore une fois est essentielle et fondamentale. Donc depuis cette date, l'administration ne peut plus pratiquer la politique du fait accompli, mettre les choses en place et dire de toute façon je suis tranquille pendant six mois ou pendant un an et il ne se passera rien. Le juge administratif peut intervenir très rapidement, et il peut intervenir avec des pouvoirs très vastes pour mettre fin aux situations qui ne sont pas acceptables. C'est donc un outil extrêmement précieux qui a été donné aux juges, aux justiciables, aux avocats, un outil que nous utilisons, nous les avocats, et les avocats au conseil tout particulièrement, et qui constitue un progrès incontestable.